Vous avez une vidéo pour laquelle vous souhaitez générer automatiquement, utilisant l'intelligence artificielle, les titres, le description, les tags et tous les détails de la vidéo, même sans éventuellement comprendre la vidéo. Je vais vous montrer comment le faire simplement. Avec FlexClip, le lien est en description, une suite d'outils super simples pour travailler avec les vidéos. Tout ce qu'on va faire, c'est, après avoir créé un compte, bien sûr, créer une vidéo, choisir le format, par exemple 16 9e, et on va importer la vidéo qu'on a enregistrée. Donc, par exemple, dans notre cas, c'est une vidéo en anglais à laquelle, admettons qu'on ne comprend rien et on n'a pas besoin de comprendre la vidéo pour générer tous les détails. Donc ici, on a notre vidéo, on l'importe. On attend un petit peu que la vidéo soit totalement importée. Voilà, la vidéo fait 3 minutes 56. Une fois qu'elle est importée, on l'ajoute comme une scène. Donc ici, on a notre vidéo. Je ne vais pas la jouer, mais si on la joue, en fait, on a, comme dans la vidéo que vous regardez en ce moment, quelqu'un qui parle, mais en anglais. Et on va demander, en fait, à l'intelligence artificielle d'extraire le texte à partir de l'audio de la vidéo. Donc pour ce faire, on va simplement dans l'outil de sous-titre. Dans l'outil de sous-titre, on utilise l'outil d'auto-sous-titrage de l'intelligence artificielle. On choisit la langue originale. Donc ici, ça a déjà sélectionné l'anglais, mais ça peut être une autre langue. Donc choisissez la langue de la vidéo. Et ensuite, cliquez sur générer. Donc ça va prendre un peu de temps. Et en fait, l'intelligence artificielle va extraire l'audio de la vidéo, le transformer en texte. Et ce texte va être utilisé, lui va l'utiliser pour générer des sous-titres. Mais nous, nous allons l'utiliser à une autre fin. Nous voulons, en fait, créer les détails de la vidéo pour pouvoir l'uploader sur notre chaîne YouTube. Donc voilà, on attend que la magie opère. Donc c'est en train de travailler par derrière. L'ordinateur travaille. Ça prend un peu de temps. Voilà, maintenant que la vidéo a été entièrement téléchargée, l'intelligence artificielle commence à générer les sous-titres. Et on peut voir en direct le progrès. Donc en général, il faut plus ou moins s'attendre à ce que la durée de traitement de la vidéo soit plus ou moins égale à la durée de la vidéo. Normalement, ça ne prend pas plus de temps. Et éventuellement, ça va plus vite. Donc ça dépend aussi de votre ordinateur. Il est conseillé de garder votre ordinateur allumé. Et de rester sur le navigateur web pour s'assurer, en fait, que le navigateur a toute la puissance de calcul nécessaire pour donc extraire l'audio de cette vidéo et générer les sous-titres correspondants que nous allons voir juste après comment les réutiliser pour en fait demander à une autre intelligence artificielle de nous générer les détails de la vidéo. Et donc, ça va nous permettre en fait de résumer une vidéo. Nous allons lui demander de générer les détails pour YouTube, mais on peut aussi simplement résumer la vidéo. Par exemple, si on veut inclure une vidéo dans un article de blog, on peut utiliser ça pour connaître les détails d'une vidéo. Éventuellement même sans comprendre la vidéo, même si c'est dans une autre langue, une langue qu'on ne parle pas, l'intelligence artificielle va comprendre pour nous et va donc extraire l'audio de cette vidéo. Donc si la langue, bien sûr, est parmi la liste des langues que l'intelligence artificielle comprend. Et voilà. Donc dans notre cas, on utilise FlexClip, qui est un super outil de traitement vidéo et qui a plein d'outils. Par exemple, celui-ci, donc cet outil, AI Auto Subtitles. Donc on pourrait traduire en français par sous-titres automatiques d'intelligence artificielle, qui donc génère les sous-titres et peut aussi les incruster dans la vidéo. Donc ça, c'est encore une autre fonction, mais ici, c'est pas le but, c'est pas ce qu'on va faire, mais c'est aussi possible. Voilà, donc ça progresse. Comme vous pouvez le voir, ça va même plus vite que les 4 minutes de la vidéo. On est déjà presque à la fin et ça fait seulement à peu près 1 minute, 32 minutes, comme ça, à vue donnée. Donc ça progresse, ça progresse et bientôt, on va pouvoir extraire les sous-titres de notre vidéo et surtout le texte, qui correspond un peu au script de la vidéo, en fait, tout simplement. Voilà. Et on y est. Donc on a le script de la vidéo, donc cette vidéo en anglais. Et maintenant, ce qu'on peut faire, en fait, lui, l'intelligence artificielle a ajouté automatiquement les sous-titres partout au moment où ils sont parlés, donc par l'opérateur de cette vidéo. Et nous, ce qu'on va faire ici, on va faire télécharger le fichier sous-titres. Donc on va télécharger le fichier texte, donc les textes des sous-titres, donc tous ces sous-titres. Mais on veut uniquement les sous-titres, donc uniquement le texte. On ne veut pas les tampons de temps. Les tampons de temps, donc ils sont utilisés après par un lecteur vidéo pour savoir à quel moment afficher quel texte. Donc nous, on veut vraiment juste le texte. On va télécharger le texte, voilà, on l'enregistre. Et une fois qu'on l'a enregistré, on va aller ailleurs. Donc par exemple, nous, on va utiliser ChatGPT. Donc dans ChatGPT, on crée un nouveau chat et on lui dit, on peut lui parler en français. Donc d'après le script vidéo fourni, génère-nous un titre, une description et des hashtags. Ainsi que des mots clés séparés par des virgules pour poster notre vidéo sur YouTube. Et bien sûr, j'ai oublié le script, donc on arrête tout de suite. On arrête tout de suite, on revient en édition. Hop, on copie. On colle. Après, on annule ça. On colle ici. Et ça va pas copier. Donc on recopie. On recolle, voilà. Et bien sûr, on n'oublie pas d'ajouter le fichier de sous-titres. Donc on peut copier-coller le contenu ou simplement lui donner le fichier. Voilà, le fichier est téléchargé. Et maintenant, on demande à ChatGPT de lire ça. Donc ChatGPT nous génère une première version. Donc après, à partir de cette version, on peut lui demander bien sûr d'améliorer. Voilà. Donc on va lui dire améliore tout ça. Donc améliore en rendant le texte beau avec des émoticônes et en l'optimisant pour les moteurs de recherche et générer des clics vers notre vidéo. Hop. On trouve ça. Voilà. Donc là, ça nous fait déjà quelque chose de plus, un peu plus joli, qu'on comprend. Il y a des émoticônes, ça a l'air un peu plus sympa. Ici, il y a même des liens, directement en fait, des espaces pour mettre nos liens. Donc ici, notre lien affilié et ici, le lien vers le site dont on parle, par exemple. Et voilà. Maintenant, c'est pas mal. Par contre, on le veut en anglais. Puisque la vidéo est en anglaise, on va poster la vidéo sur une chaîne YouTube anglaise. Donc ça pourrait être n'importe quelle langue. En l'occurrence, c'est anglais. Et donc, on va lui demander de le faire dans la langue cible. Donc, fais-le en anglais. Et maintenant, il n'y a plus qu'à regarder. Voilà. Donc, comment regarder les chaînes télé publiques françaises depuis l'étranger. Les liens, les mots-clés, etc. Et voilà. Et donc, maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est d'ouvrir notre studio YouTube pour télécharger la vidéo. Ici, il y a un navigateur avec mon studio YouTube. Je vais aller sur mon studio YouTube. Et je vais uploader une nouvelle vidéo. Pendant que ça charge, je peux déjà copier-coller le titre de la vidéo. Je fais créer une nouvelle vidéo. Uploader une vidéo. Je sélectionne le fichier. En l'occurrence, le fichier, c'est la vidéo que je vais enregistrer. C'est cette vidéo. Voilà. Un tout petit peu de traitement. Et maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est copier-coller. Donc, même si on ne comprend rien à la vidéo, on ne comprend rien à la langue dans laquelle on veut poster la vidéo. Ici, on a tout. On n'a plus qu'à copier-coller. Et on peut même gérer, en fait, un canal YouTube de choses qu'on ne comprend pas. Donc, ici, il demande les liens. France.tv Le lien affilié de notre VPN. Donc, puisque dans cette vidéo, c'est ce qu'on recommande. On va mettre le lien affilié au tout début de la vidéo. Et voilà. Et on peut publier une vidéo à laquelle on ne comprend rien sur un canal YouTube. Voilà. Donc, il est fait pour ça. Donc, par exemple, ici, on choisit nos playlists. Si on en a. On choisit nos playlists. Ensuite, on rajoute les restrictions d'âge. Donc, on a un contenu sponsorisé. On n'a rien d'automatique. On ajoute nos mots-clés. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a demandé à ce qu'ils soient séparés par des virgules pour que les mots-clés soient séparés dans YouTube. Si on a une miniature, bien sûr, on ajoute la miniature. La date d'enregistrement, c'est aujourd'hui. La localisation. Donc, par exemple, on est à New York. Là, on est à New York. Et voilà. Et on continue. Et donc, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de publier notre vidéo. On peut, bien sûr, ajouter une fin d'écran si on en a. Voilà. Donc, par exemple, pour proposer aux gens de s'enregistrer à ceux, en tout cas, qui arrivent jusqu'à la fin de la vidéo. Si on est autorisé, on peut aussi mettre un lien affilié dans la vidéo. À la fin de la vidéo, en tout cas, sur la carte de fin. Voilà. Hop. Il faut choisir une playlist. Donc, on clique sur la playlist. Et on choisit une playlist. Ah oui, sur le lien, il faut choisir une image. On choisit une image. Hop, sign up. On sauvegarde. Et on peut publier notre vidéo. Et voilà. Et donc, on a publié une vidéo sur YouTube avec tous les détails. Même une vidéo à laquelle on ne comprend rien. Éventuellement, dans une langue où on ne comprend rien. Très simplement, rapidement, avec l'aide d'un petit outil rapide. Bonne publication de vidéos sur YouTube et bonne continuation. La vidéo est publiée.